Il a été appréciable que les principes de liberté de parole et de confidentialité aient été respectés. En revanche, mon avis sur le retour effectué sous forme de conférence par les observateurs est plus contrasté. En effet, outre l'analyse objective livrée par les membres du G3A, appréciable parce que ça permet d'avoir un regard un peu distant sur les choses, cette analyse objective portée sur le profil du public d'élèves accueillis, les infrastructures de l'établissement, l'organigramme, etc. Donc en revanche, certaines appréciations, certains ressentis, émanant des différents échanges qui avaient pu être menés avec les différents personnels interrogés, donc certaines appréciations ont été évoquées par les observateurs lors de ce retour en conférence, ce qui a pu engendrer une certaine crispation parmi l'auditoire et alimenter ainsi des tensions préexistantes. Ce que je ressens, c'est qu'on a quand même séparé une fois de plus l'enseignement dans la CEP et l'enseignement au niveau du lycée. C'est-à-dire que les conseils pédagogiques se sont réunis séparément, les conseils pédagogiques de la CEP d'un côté, on a évoqué les problèmes avec les profs de la CEP et puis de l'autre côté, les profs du lycée. Or, il me semblait, moi, sur l'évaluation d'un lycée comme le nôtre, il aurait peut-être été bon d'avoir des temps d'échange avec, en mélangeant un petit peu, chacun pouvant apporter, et on s'aperçoit finalement que les professeurs de la CEP ne connaissent pas forcément le travail des professeurs du lycée, puis les professeurs du lycée ignorent aussi ce qui se passe aux ateliers, ou même ce que font les collègues qui enseignent uniquement en matière générale dans la CEP. Donc ça, c'était un petit reglet qu'on n'ait pas cette reconnaissance des uns et des autres, en fait. Donc moi, en tant que prof de PS, évidemment, comme j'interviens à la fois sur la CEP et sur le lycée, c'est plus facile d'avoir les contacts avec tous les collègues. Moi, je l'ai plutôt bien vécu, d'autant plus que j'ai été évalué sur un nouvel exercice qui était la co-intervention. Donc à partir de 2019, pour les enseignants de français, enseignants en classe de seconde en lycée professionnel, et comme moi je suis un bivalent effectif en lettres anglais, j'avais donc une classe de seconde. Et donc, mes deux collègues et moi-même étions en séance de co-intervention au moment où les inspecteurs sont venus observer notre classe et nos pratiques. Alors je sais bien que ce n'était pas nos pratiques en particulier, c'est ce qui nous avait été dit. Malgré tout, je pense qu'on fait partie d'une équipe. Et que moi, je me suis pris au jeu dans la mesure où, même si le lycée dans l'ensemble est évalué, eh bien, comme disait John Fitzgerald Kennedy, une seule personne peut faire la différence et tout le monde devrait essayer. Donc moi, modestement, je ne sais pas si je ferai la différence, mais en tout cas, je m'inscris dans le tout le monde, j'essaye.